L'interculturel La deuxième partie Dans la partie précédente de ce module, on a parlé sur l'interculturel et quelques éléments de cadrage, puis on a arrêté dans la définition de la notion d'interculturel. Aujourd'hui on va discuter sur l'identité culturelle. On va connaître tout d'abord l'objectif de cette identité, c'est-à-dire réfléchir aux éléments constitutifs de l'identité culturelle et aussi déterminer les différents éléments de sa propre identité. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de la culture ? La culture se définit par distinction avec la nature. Insistance sur le fait que les pratiques et les représentations concernées ne sont pas naturelles, mais résultent d'une construction sociale. C'est-à-dire la culture contre la nature. Mais par rapport à la définition extensive des anthropologues, La culture, dans son sens le plus large est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. La culture, ce tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, les, la morale, le droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par l'homme autant que membre de la société, écrite par Edward Tyler, en 1871. Qu'est-ce que ça veut dire la civilisation ? Le mot civilisation est formé à partir du verbe « civiliser », dérivé du latin « civi », citoyen habitant d'une cité. Le dictionnaire universel de Furettir, 1960, définit ainsi l'adjectif « poli », signifie « civiliser ». « Civiliser », polir les mœurs, rendre civil et social, il n'y a rien de plus propre à civiliser et à polir un jeune homme que la conversation des hommes. » Le dictionnaire de Littre définit ainsi le mot « civilisation », l'ensemble des caractères appartenant à une certaine société, groupes sur un certain territoire, à un certain moment de son histoire. Le dictionnaire Larousse définit le mot « civilisation » comme l'ensemble des caractères propres à la vie intellectuelle, artistique, morale et matériel d'un paix ou d'une société. L'historien allemand Wilhelm Momsen écrit en 1951, « Il est aujourd'hui du devoir de l'homme que la civilisation ne détruise pas la culture, ni la technique l'être humain. » Civiliser, doté d'une civilisation avancée. Pays civilisé. Synonyme. Policé. Antonyme. Barbare, sauvage. Civiliser, améliorer l'état intellectuel, moral, matériel, d'un pays, d'un peuple. Rendre civil, social. Quelques informations à retenir. Civilisation, aspects immatériels et matériels. Culture, aspects immatériels uniquement, dans l'acceptation générale et pour différencier les deux notions. L'identité est en effet le produit des relations dynamiques entre l'individu et les pratiques sociales de tous les jours. Elle peut sans cesse être construite et reconstruite. Une identité peut prendre plusieurs aspects tout polysémique. Elle est donc forcément complexe. Elle ne se limite pas à une seule appartenance. Elle est une somme d'appartenance plus ou moins importante, mais toute signifiante, qui font la richesse et la valeur propres de chacun, rendant ainsi tout l'être humain irremplaçable, singulier. Notre identité est-elle définitivement fixée ? On a parlé de « transformation silencieuse », sujet traité par le philosophe anglais Hume, en « sixième siècle », avec l'identité du moi. L'humain, nous dit-il, pense qu'il traverse toute sa vie avec identité, alors que nous ne sommes, nous, que par instant, par période, des périodes de notre vie. Notre identité sera à projeter sur de nombreuses périodes, c'est comme faire un diaporama d'une personnalité qui ne sera pas exactement celle de l'instant où la question se pose. L'identité fait partie d'un « moi » évolutif. La vie est continuelle mobilité, le « moi » est en constante évolution, l'identité ne peut être séparée de l'être qui n'est qu'en devenir. Notre identité n'est pas une identité définitive, elle se forme, se transforme tout au long de notre vie, des événements on est confronté. Pour cela nous pouvons sembler être différents, mais nous n'en restons pas moins nous-mêmes, mais autres, différents. Le « je » devient sans cesse un autre, nous sommes en perpétuelle mutation. Nous serions surpris de nous retrouver tête à tête avec le « je » de nos vingt ans. Chaque individu se caractérise par plusieurs identités, et selon, celles que l'on prend en compte on le rapproche de tel ou tel individu, âge, sexe, profession. Dans quelle partie de notre identité serait estimuable ? En allant à l'étymologie, la racine pour l'identité est « idem », c'est-à-dire, le même. L'identité est d'abord le caractère de ce qui est identique, plutôt identification. Il faut avoir, sa identité, c'est la base solide de l'individu, cependant elle est en constante évolution. Selon Malouf, l'identité, celle qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne, est composée d'une foule d'éléments, appartenance religieuse nationale, ethnique, linguistique. Cette liste étant « virtuellement illimitée ». Amine Malouf insiste sur la complexité des mécanismes de l'identité. Notre identité n'est pas immuable et ses composantes peuvent varier en fonction de nos histoires et de l'histoire. Il dit en effet que l'importance réciproque des éléments qui la composent change aussi en fonction des circonstances. Il s'inscrit en fait contre ceux qui affirment qu'il y a une seule, appartenance majeure, tellement supérieure aux autres en toutes circonstances qu'on peut légitimement l'appeler, l'identité. Pour conclure, L'auteur propose une définition ouverte de l'identité. A travers la thèse des appartenances multiples, Amine Malouf défend l'idée que nul ne peut ni ne doit se réduire à une appartenance unique, communautaire, communautarisme, d'une ouverture sur les autres, enfin quand cette réflexion s'inscrit dans le contexte de la mondialisation et de ses effets sur les hommes, sur leur histoire, leur culture. C'est la fin de ce cours. Au revoir à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501